Nous avons deux sujets très importants comme toujours vous savez tous les jours il y a des nouveaux dossiers en Guinée donc vous partagez au maximum la vidéo voilà il est 22h11 ici à Paris certainement 20h11 à Conakry alors chers amis compagnons de lutte compatriotes vous savez depuis le 5 septembre 2021 nous sommes avec l'armée à la tête de l'état les militaires et le colonel Mamadi Dumbuya a pris ses ses courages à bras le corps est à nommer monsieur Dan Sakuruma comme président de la transition ça fait beaucoup de bruit moi-même je suis sorti j'ai fait enlève la dessus essayer de sensibiliser les gens et essayer de faire comprendre aux gens le pourquoi et comment nous allons ou comment nous devons accueillir la nouvelle je sais bien ça ne plaît pas tout le monde mais vous savez nous ne sommes pas tous dans la même logique et nous en tant que hommes de médias nous en tant que le quatrième le cinquième le sixième pouvoir de toutes les republiques aujourd'hui nous avons comme devoir de venir devant vous et de donner nos points de vue maintenant c'est à vous de les prendre ou à les laisser monsieur docteur dansa kourma président du cnt conseil national de transition déclare je cite les nouvelles autorités font mieux que le régime précédent oui c'est ce qu'il dit les nouvelles autorités font mieux que le régime précédent c'est à dire le régime déçu d'alpha con le régime sanguinaire qu'est ce que ça veut dire les nouvelles autorités les autorités aujourd'hui en place à la tête colonel madrid d'oumbouya et mohamed biavogi comme président font mieux que le régime précédent ça veut dire quoi ça veut dire beaucoup de choses je sais que la tête de dansa kourma ne plaît pas au guinéens ou d'au moins à une partie du peuple de guiné je sais qu'on en veut d'avoir fermé les yeux sur le troisième mandat d'alpha kondé en tant qu'homme de parole en tant qu'homme écouté en tant que c'est à dire d'avoir été un élément partie passive effectivement un élément qui a cautionné certainement le troisième mandat d'alpha kondé pour ce fait il est reproché aujourd'hui on le reproche un bon nombre de sauges et puis quelque part ça nuit aussi à sa crédibilité mais vous savez comme disait quelqu'un que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives alors si tout homme est perfectible jusqu'à l'infini ça veut dire que tout homme est changeable jusqu'à l'infini si toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives ça veut dire tout simplement que la conscience qui a été négative hier peut être positive aujourd'hui et peut servir la bonne cause la conscience qui a aussi été positive hier peut être aujourd'hui une conscience négative et desservir la cause nationale donc si dans ça sous le régime d'alpha kondé avec une conscience négative cela ne veut pas dire que la conscience de d'aujourd'hui forcément doit avoir une conscience aussi négative non la conscience négative sur le régime d'alpha kondé peut devenir la conscience positive sur le régime colonel mamadit d'oumbouya c'est pourquoi on dit que tout tout homme est perfectible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives certainement nous avons un nouveau danseur avec une autre vision nous avons un nouveau danseur sous un régime à la tête quelqu'un qui a une autre vision outre que celle d'alpha kondé à l'occurrence le colonel mamadit d'oumbouya quand dans sa cour m'a dit que les nouvelles autorités d'aujourd'hui font mieux que le régime précédent il a parfaitement raison si les nouvelles autorités d'aujourd'hui ne faisait pas mieux qu'alpha kondé on se serait posé la question de savoir quel a été alors le but du coup d'état si le colonel mamadit d'oumbouya le gouvernement mohammed beavogi ne s'était pas impliqué dans le faire mieux que le régime précédent on se serait posé la question de savoir pourquoi ils ont délogé alpha kondé si le régime d'aujourd'hui si les nouvelles autorités d'aujourd'hui si les nouvelles autorités d'aujourd'hui faisaient moyen que le régime précédent le peuple de guinée devrait se lever et chasser ses militaires à la tête de l'état bien évidemment je suis parfaitement d'accord avec dans sa cour m'a sur ce point et donc je développe les nouvelles autorités d'aujourd'hui font mieux que le régime précédent d'abord le simple fait qu'un individu est pris la décision qu'un individu est pris le courage son courage à bras le corps qu'un individu est pris effectivement cette très grande décision à les déloger quelqu'un qui ne sert pas la cause nationale ça c'est d'abord un esprit de changement ça c'est faire mieux alors après avoir délogé c'est lui qui desservait la cause nationale à l'occurrence alpha kondé et son régime moribond criminel et assassin le colonel téméraire il a formé un gouvernement en ce gouvernement il a inculqué les valeurs du coup d'état ça c'est quelque chose de très positif les valeurs du coup d'état c'est quoi la discipline la rigueur le travail c'est le pourquoi vous avez constaté après la nomination du gouvernement le voyage de ce même gouvernement vers furikaria aller effectivement au camp d'entraînement des forces spéciales c'était dans le but de les inculquer les disciplines militaires quels militaires les disciplines des forces spéciales la discipline la rigueur la décision et la dés c'est à dire le sens patriotique qui les a poussés à prendre alfa kondé est allé délégé c'est cette valeur que les militaires les forces spéciales le colonel mme a dit d'un bouillard a voulu inculquer à ce gouvernement et donc en esprit de changement et après avoir composé le gouvernement qu'est ce qu'il a fait il a mis en place crieff cours de répression des infractions économiques et financières oui cours spécial avec un procureur spécial aujourd'hui nous sommes face à des nouvelles choses des choses que les guinéens n'ont jamais connu depuis l'existence de la guiné oui l'arrestation des ministres des anciens ministres pour qu'ils viennent s'expliquer comment ils ont géré l'état comment ils ont géré les finances comment ils ont géré la chose publique ça c'est quelque chose à saluer et ça le régime précédent a été incapable de faire il faut saluer cela ça c'est très important quand dans ça dit les nouvelles autorités font mieux que le régime précédent alors on peut effectivement comprendre dans le sens où les nouvelles autorités sont en train d'apporter la lumière sur tous les dossiers sombres de la république de guiné ne serait ce que ça ce seul travail ça c'est à dire ça ça dépasse tout ce que alpha pondé a fait durant ces onze dernières années qu'on le veuille ou pas c'est une évidence c'est une réalité c'est une vérité absolue oui ça c'est très vrai et deuxièmement depuis l'arrivée du colonel nomadique d'umbia jusqu'à aujourd'hui il a nommé des cadres il les a limogés il y en a qui ont fait trois mois il y en a qui ont fait quatre mois il y en a qui ont fait cinq mois il y en a ils n'ont même pas fait assez de temps pourquoi pour des faits de détournement pour des faits de faux et usage de faux pour des faits d'escroquerie pour des faits de faux en écriture pour des faits de corruption et il s'est pas contenté de les limogés après avoir les limogés il ya une poursuite judiciaire ces gens font face à font faire ces gens-là font face à la justice ça c'est quelque chose à saluer on n'a pas vu cela sous le régime de l'ansanaconté on n'a pas vu cela sous le régime d'alpha condé alfa condé à limogé combien de ministres il a changé combien de ministres est ce qu'on a fait l'audit à titre posthume de ces ministres pour savoir comment ils ont géré la chose publique non l'ansanac ne l'a pas fait alfa condé ne l'a pas fait ça c'est l'esprit de discipline l'esprit de justice et l'esprit de rigueur l'esprit de vérité l'esprit de clarté et l'esprit de lumière sur la gouvernance ça c'est quelque chose à saluer sur ce point les nouvelles autorités font mieux que le régime précédent bien évidemment c'est aussi le rôle principal de ce régime exceptionnel vous savez j'ai souvent comparé le colonel m'a dit d'un bouillard l'avènement du CNRD en guinée à l'avènement de jules césar dans la rome antique c'est à dire dans les années 40 avant la naissance de jésus c'est à dire avant l'ère jésus avant jésus lui même dans les années 40 savez jules césar c'est l'homme le plus cité dans l'histoire romaine c'est à dire que grâce à jules césar grâce à l'avènement de jules césar la rome antique est devenue rome antique jules césar a été si vous voulez le véritable fondateur des institutions romaines il a fait beaucoup de choses des travaux colossaux il a été le véritable pilier de la refondation de la rome antique après avoir effectivement se débarrassé de l'armée des hommes de pompée pompée qui a été effectivement décapité dans l'égypte antique il est venu il a remanié tout jeu césar il a remanié tout 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 il a entamé des travaux colossaux bien évidemment c'est pourquoi je compare souvent l'avènement du colonel nomadique d'oubouya à ce jeu de césar alors le colonel nomadique d'oubouya doit s'inscrire dans cette logique je suis venu j'ai pris le courage j'ai délogé quelqu'un en disant qu'il fait mal ce qui doit être bien fait pour que ce pays sorte de l'ordinaire et là moi je dois faire le triple dans un laps de temps c'est le devoir du colonel oui et donc comme a fait jules césar après avoir se débarrasser de l'armée de pompée et de auto proclamé le dictateur de la rome pendant dix ans et il prenait les décisions il les exécuter oui demandez tous les grands historiens et vous diront effectivement que je le césar c'est à dire il a été le véritable homme du rome de la rome antique c'est pourquoi je le compare souvent je compare souvent le colonel nomadique d'oubouya à ce monsieur à ce grand homme de la rome antique le colonel nomadique d'oubouya aujourd'hui le régime en place doit faire le triple de ce qu'elle fâconte a fait pour que les guinéens se disent demain ou après demain oui le colonel n'a pas délogé alfa condé pour rien le colonel ne sait pas débarrasser du régime moribond d'alfa condé pour rien et après avoir se débarrasser du régime d'alfa condé voilà ce qu'il a fait 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 dans un laps de temps et c'est lui évidemment qui doit prendre les décisions aussi les décisions aujourd'hui administratives importantes et assumer effectivement c'est le colonel qui doit le faire il est neutre il n'est pas politique ni rien il n'est pas militant d'un parti politique c'est un militaire alors il doit prendre les décisions fortes administratives et il doit les exécuter des décisions fortes allant dans le sens du progrès du développement allant dans le sens de la stabilité de la république de guinée oui ces décisions il doit les prendre pas des décisions à se faire plaisir non pas des décisions à se faire plaire non mais des décisions réelles concrètes et travailler dans le concret donc dans sa crouma en disant que les nouvelles autorités d'aujourd'hui font mieux que le régime précédent parfaitement il a raison et d'ailleurs monsieur dans sa crouma je vais vous dire quelque chose vous pensez quoi vous pensez qu'on s'attendait au contraire non ne pousser pas au peuple ne pousser pas le peuple de guinée à s'attendre au contraire si effectivement le peuple de guinée s'attend au contraire ça veut dire que ni et le colonel et le peuple nous qui avons applaudi le colonel nous avons échoué nous avons trahi alpha condé nous n'avons pas eu raison d'alpha condé oui mais c'est dans sa crouma ce sont les conseils que vous devez promulguer au colonel au madridoumbouya vous devrez le dire matin midi soir colonel il faut donner un sens positif un véritable sens positif à secours on n'est pas là pour se faire plaire on est là pour prendre les décisions importantes allant dans le sens du progrès de l'émergence de ce peuple les décisions importantes qui puissent nous permettre de sortir ce pays de l'ornière vers la lumière parfaite et oui effectivement monsieur dans sa crouma président de l'hémicycle actuel c'est ce que vous devez dire au colonel il ne s'agit pas d'affirmer seulement que les nouvelles autorités d'aujourd'hui font mieux vous êtes obligé vous êtes acculé à faire mieux c'est le sens même du coup d'état parce que quand le colonel est venu son premier discours il a parlé de corruption des détournements il a parlé d'instrumentalisation de la justice il a parlé de gabégie financière il a parlé de trafic d'influence il a parlé des mots dont souffre la république de guinée ça veut dire quoi moi le colonel je viendrai mettre fin à tout cela et je vais transformer ces véritables mots dont souffre la guinée à des mots positifs qui permettront effectivement au peuple de guinée de s'en sortir voilà colonel on m'a dit c'est le sens de votre coup d'état alfa coande ne doit pas avoir raison sur vous oui parce que si après cette transition après ces trois mois après ces trois ans trois mois le peuple de guinée ne voit pas de contraire mais écoutez je sais que dorénavant vous aurez toutes les difficultés du monde entier pour entrer en guinée parce que c'est le peuple lui-même qui va vous lapider on dira quoi non lui c'est un ivron oh non lui c'est simple drogué oh non lui c'est il a il est venu délogé alfa coande pour rien pour rien ouais il s'est débarrassé alfa coande pour rien qu'est ce qu'il a fait c'est pourquoi colonel monsieur dans sa courman vous devez pousser le colonel nomadidoumbia à redoubler d'efforts est à faire encore mieux encore mieux encore mieux il doit faire l'impossible comme lui-même a dit nous allons faire l'impossible pour cette nation alors il doit faire l'impossible pour cette nation c'est ça le sens du coup d'état comme général c'est à faire comme a été à faire colonel doit faire beaucoup plus mieux il doit pousser sa compétence jusqu'à l'extrême dans la refondation de l'état guinéen dans ce travail de refondation il doit pousser ses compétences jusqu'à l'extrême oui monsieur dans sa courman ce que vous avez dit c'est vrai mais vous devez aussi savoir qu'on ne s'attendait pas le contraire de cela aucun guinéen ne s'attend à ce que on dise que le régime d'alpha coande était mieux que ce régime d'aujourd'hui ça sera une déception totale de notre part oui bien évidemment ça sera une déception totale si vous changez de voiture en disant la voiture que j'ai acheté c'est pas une bonne voiture deux ou trois jours c'est je suis au garage c'est vous changez de voiture vous prenez une nouvelle mais vous vous attendez que la nouvelle soit beaucoup plus mieux que l'ancienne que vous avez effectivement j'étais à la poubelle mais si la nouvelle est plus médiocre l'ancienne alors vous n'avez pas raison vous n'avez pas eu raison naturellement alors monsieur dans sa courman nous les guinéens conscients on ne s'attend pas que le colonel nomadji djumbuya les nouvelles autorités d'aujourd'hui font moyen que le régime précédent on veut qu'il fasse plus que le régime précédent voilà ma lecture de cette déclaration de monsieur dansa et je crois d'ailleurs que vous les éléments de l'hémicycle guinéen d'aujourd'hui vous devez encourager le colonel maddi djumbuya effectivement aller dans ce sens le gouvernement moabed beavogi doit suivre à la lettre les décisions prises par le colonel et doit effectivement être cohérent dans l'application de ces décisions et afin de satisfaire le peuple c'est très très important comme le colonel lui-même a dit que nous allons faire le sale boulot le sale boulot ce n'est pas faire le travail qui est qui dessert la cause nationale non le sale boulot c'est le faire le boulot exceptionnel le boulot qu'un président civil ne peut pas faire mais qui est utile pour la nation c'est ça le sale boulot le sale boulot aujourd'hui c'est d'arrêter les cassouris l'amadou d'amaro kamara les ouye gilavogi c'est d'arrêter les 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 akaria koulibali d'accord c'est d'arrêter aujourd'hui les bantamaso les tibou kamara c'est d'arrêter alfa kondé ou c'est d'interdire alfa kondé de sortir bien évidemment c'est d'arrêter les magnifiques jannées le sale boulot c'est ça le peuple sait que ces gens-là ils n'ont pas bien fait mais qui va les arrêter le sale boulot c'est ça colonel quand il dit nous allons faire le sale boulot le sale boulot c'est ça ces gens-là méritent d'être jugés mais qui a l'audace de les arrêter le fait de penser c'est à dire le simple fait de penser à l'arrestation de ces gens avant même de les arrêter le simple fait de penser à l'arrestation de ces gens il faut être téméraire il faut avoir le courage il faut être sûr de soi ce sont des décisions importantes à appliquer au début on a pensé que c'était du pipeau que ça n'avait pas de valeur que non le colonel il veut juste de ça c'est du populisme il veut juste gagner de crédibilité aux yeux du peuple mais ça fait combien dans combien de mois aujourd'hui les cassouris sont arrêtés je crois bien ça fait un mois ils sont en prison tous les bruits qu'on faisait oh non on va faire ce qui a fait quoi personne ces gens ils croupissent encore en prison qui pouvait penser qu'on qu'on pourrait arrêter un moment d'année personne c'est ça le sale boulot oui c'est ça le sale boulot et les sales boulots comme ça ça reste encore à faire évidemment parce que les directeurs généraux seront emprisonnés les DAF seront emprisonnés les préfets seront en prison les sous-préfets seront en prison les recteurs seront en prison les directeurs d'école seront en prison les généraux de l'armée de la police de la gendarmerie de la douane seront en prison c'est ça le sale boulot on va pas les arrêter parce qu'on a envie de les aller d'arrêter non mais tous ceux qui ont fait le mal à la guinée tous ceux qui ont détourné de l'argent en république de guinée ils seront arrêtés c'est ça le sale boulot tous ceux qui ont des maisons construites sur le domaine de l'état on s'en fout que vous êtes ancien premier ministre on s'en fout que vous êtes ancien directeur on va casser c'est ça le sale boulot parce que vous ne méritez pas mieux que monsieur Kanté vous ne méritez pas vous ne méritez pas mieux que Fatma Tabin Tajalo quelque part vous ne méritez pas mieux que Zébela Toba quelque part vous ne méritez pas mieux que Fanta Kaba vous ne méritez pas mieux que la femme qui fait de la mendicité sous le pont de 8 novembre non c'est ça le sale boulot oui c'est ça le sale boulot c'est pour montrer aux guinéens que nous sommes tous égaux face à la loi donc on s'attend mieux colonel vous n'avez encore rien fait dans sa courma son excellence docteur dans sa courma dites au colonel on m'a dit que nous les guinéens on n'a encore rien vu ce qu'il a fait là c'est peu on veut encore plus positivement on veut encore plus on est assoiffé oui monsieur Mohamed Beyavogui vous le premier ministre dites à votre président à notre président que nous là nous les guinéens nous les jeunes guinéens la révolutionnaire qu'on est c'est à dire pour nous là il n'a encore rien fait dans le sale boulot qu'il a qu'il a annoncé là pour nous il n'a encore rien fait oui il doit encore faire plus comme ça d'ici la fin de la transition au moins qu'on se dise ah non ce gars tout ce qu'il disait c'était pas de la blague c'était de la réalité qu'on soit satisfait nous les guinéens qu'on soit satisfait au moins à 30% parce qu'il faut que le colonel comprenne depuis son arrivée jusqu'aujourd'hui on est satisfait à 5% juste 5% juste 5% c'est pourquoi il doit redoubler d'efforts chaque jour que Dieu fait lui il doit il doit redoubler d'efforts il doit prendre des décisions importantes il doit même pas dormir parce que nous voulons être satisfaits de lui à 30% 30% seulement parce que nous sommes à 5% oui arrêter les cassouris les Mohamed Djané tout ça oui tout ça là est dans le 5% le jour qu'on va arrêter Alpha Condé traduire à la maison centrale qu'on va arrêter les Malifines Djané qu'on va arrêter tous ces autres là les envoyer à la maison centrale le colonel va il ira de 5% de satisfaction à 15% c'est à dire nous les guinéens nous deviendrons satisfaits 15% du colonel on va dire vous comprenez voilà et de 15% tout ce qu'il a annoncé comme chronogramme de la transition qu'il le fasse très bien qu'il lave très bien les fichiers électoraux tout ça tout ça les élections communales législatives présidentielles qu'il les fasse très bien là on peut dire que oui on est satisfaits de lui à 30% 30% parce qu'on ne sera pas satisfaits de lui même 40% non non c'est trop haut la satisfaction du peuple le peuple c'est comme un enfant nous sommes animés par le sentiment d'enfant l'enfant pense qu'il a toujours raison l'enfant n'a jamais tort vous comprenez ? et l'enfant il veut tout quand vous donnez quand vous donnez quelque chose c'est à dire vous prenez par exemple un biscuit vous donnez la moitié à l'enfant non lui il veut tout le peuple veut tout le peuple est animé par un sentiment d'enfant donc colonel on m'a dit vous devez comprendre que nous sommes animés par un sentiment d'enfant nous sommes l'enfant vous devez nous satisfaire nous voulons tout pas à moitié mais tout alors docteur dans sa coloma je crois que vous devez encore redoubler d'efforts et oui c'est vrai ils font mieux oui c'est vrai mais encore mieux encore 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 mieux placer la barre très haut ça fera du bien au peuple alors chers frères vous savez la Guinée est un pays exceptionnel je vais vous dire pourquoi la corruption le vol la trichérie le détournement des derniers publics c'est dans les veines des cadres guinéens veines des cadres guinéens excusez-moi de l'expression mais je crois que moi je peux le dire Alpha Condé n'était pas certainement la personne la mieux placée pour la dire cette expression que je vais maintenant réitérer Alpha Condé n'était pas la personne la mieux placée et le lieu où il s'est arrêté pour dire c'était pas le bon lieu c'était pas le bon moment d'affirmer une telle chose mais je crois que avec le recul je donne raison Alpha Condé en affirmant ça je donne raison vous savez dans l'un des discours emblématique d'Alpha Condé là où il fait sa prémonition avant même le 5 septembre après son coup d'état constitutionnel Alpha Condé a déclaré je cite les Guinéens n'ont pas honte ils ont peur ce jour-là moi-même j'ai fait un live sur lui où je l'ai critiqué fermement en disant qu'il a insulté les Guinéens mais je dois être honnête envers vous avec le recul j'ai compris le véritable sens de cette phrase là certains nomades Alpha Condé en tant que président il ne doit pas le dire parce que ça va être considéré comme des injures nous le peuple nous pouvons dire ou certainement le lieu n'était pas approprié il s'arrêtait devant un public international et national pour faire une telle déclaration certainement le lieu n'était pas approprié ce n'était pas un lieu propice vous voyez monsieur docteur Faudet Sissé qui était à la caisse il était voilà c'était le directeur général effectivement de la caisse nationale de prévoyance sociale le monsieur il a été nommé par le colonel Mamadou Doumbouya entre sa nomination le décret de sa nomination et le décret de son limogé il y a eu si je ne me trompe pas de calcul il y a eu six mois six mois six bons mois ont suffit à ce monsieur à ce monsieur attendez six bons mois ont suffit à ce monsieur de se livrer à des actes de détournement de dénié public de faux et usage de faux et de faux en écriture six mois donc on se dit vous êtes nommé par le colonel il a placé sa confiance en vous il vous a nommé là vous voyez que c'est un militaire qui est venu déloger les civils pour des causes de détournement de dénié public de faux et usage de faux d'instrumentalisation de la justice vous on vous nomme on vous porte confiance on vous nomme et puis de votre nomination jusqu'à votre limousage vous vous étiez livré à des actes que le colonel lui-même combat ça veut dire que vous vous foutez du colonel vous vous foutez de son coup du 5 septembre vous vous foutez des soldats qui sont tombés du côté du colonel du côté de la garde présidentielle du 5 septembre vous vous foutez de la détermination du colonel on m'a dit d'Ombouya vous n'avez pas honte mais vous avez peur vous vous êtes dit de toutes les façons moi je vais le faire je ne suis pas le seul monsieur vous arrêtez de m'appeler s'il vous plaît monsieur il faut décider il faut quand même être une personne très audacieuse pendant qu'on est en train de combattre les corrupteurs pendant qu'on est en train de poursuivre les corrupteurs les voleurs de la république vous vous livrez à des actes de vol c'était quoi votre projet vous l'avez fait pourquoi vous vous êtes certainement dit non il ne peut pas comprendre vous avez certainement pensé que vous êtes plus malin que tous les autres et vous vous êtes dit non moi je vais le faire de toutes les façons la transition c'est pour la transition est faite pour se remplir c'est là vous vous trompez parce que il faut dire haut et fort les gens qui ont géré la transition de Davis Kamara de Sekouba Konate ces gens se sont remplis la force ils ont volé ils se sont fait des thunes et après on n'a pas fait d'audit à titre posthume vous avez pensé que cette transition était à l'image de celle de Davis et de Sekouba vous avez eu tort et aujourd'hui vous devez faire face à la justice vous irez en prison on vous dit de gérer la chose publique vous dites cette chose publique là je m'en fous moi je vais mettre dans ma poche quelle humiliation et qu'est-ce que vos enfants diront qu'est-ce que votre femme dira qu'est-ce que votre famille dira qu'est-ce que vos proches diront ah je comprends ils iront non c'est un règlement de compte parce que c'est toujours comme ça quand on met un parent on est content et quand on l'enlève on dit non c'est de l'injustice c'est de l'illégalité on est allé le dénoncer il y a des gens qui ne l'aimaient pas ah c'est la Guinée on est habitué à cela non soyez objectifs et comprenez effectivement ce que votre parent en fait en tant que responsable d'un poste replacé de l'administration guinéenne soyez objectifs dans vos analyses vous allez comprendre c'est aussi ça alors tous ceux qui sont aujourd'hui dans ce même état d'esprit que Fodécissé docteur Fodécissé vous devez comprendre que vous serez limogé et vous serez effectivement traduit devant la juridiction guinéenne vous irez en prison parce que c'est c'est vous vous voulez faire échouer le colonel Madu Djumbuya c'est vous vous voulez salir cette transition pendant qu'on est en train d'annoncer partout que la caisse ok la banque centrale l'économie guinéenne se porte bien on a assez d'argent on va faire des trucs vous vous dites non cette affirmation là c'est un crachat que vous allez ravaler comme vous dites qu'il y a assez d'argent dans la caisse en Guinée ok nous nous allons vider cette caisse là c'est quelque chose comme ça bien évidemment le colonel est venu à la tête de la république de Guinée il y a quelle institution financière internationale qui a apporté son aide qui a donné de l'argent à la Guinée n'est-ce pas il est en train de se démerder avec les comptes particuliers remplis de ses anciens ministériaux d'Alpha Condé il est en train de regrouper aujourd'hui il est en train de rembourser les dettes intérieures et les dettes extérieures de la Guinée petit à petit la Guinée économiquement se porte bien même si effectivement cette économie on ne sent pas encore les conséquences positives sur la quotidiennité des Guinéens mais ça commence à aller si hier on gaspillait de l'argent l'argent sortait de gauche à droite on gaspillait aujourd'hui on ne gaspille plus l'argent le peuple de Guinée dit aujourd'hui qu'on ne voit pas l'argent dans les rues bien évidemment l'argent n'est pas fait pour qu'on le voie dans les rues l'argent c'est quelque chose qui est très précieux et vous vous dites moi je suis malin que le colonel je suis malin que Mohamed Béavogui je suis malin que tout le monde et je dois voler c'est quand même dommage pourquoi faudrait-il que le Guinéen vole quand il occupe un poste de responsabilité pourquoi le Guinéen doit toujours considérer l'administration la chose publique comme si c'était une chose particulière qui appartenait à un particulier pourquoi pourquoi on ne peut pas être digne en travaillant honnêtement être à l'étalise c'est-à-dire à gérer honnêtement la chose qui appartient à toute la république de Guinée pourquoi on ne peut pas le faire et quand on vous quand on vous limonge vous criez au scandale pourtant vous savez que c'est vrai c'est fondé bien sûr chers frères c'est un combat de longue haleine le colonel a commencé je crois que petit à petit de président de bon président bon président de président patriote en président patriote la Guinée va retrouver effectivement sa grandeur la Guinée va retrouver son exemplarité sa splendeur prions pour que le président qui sera élu après le colonel Omadi Dumbuya soit dans le même soit soit effectivement dans le même état d'esprit que le colonel Omadi Dumbuya et prions aussi que c'est lui qui viendra après ce président civil qui viendra après le colonel Omadi Dumbuya qu'ils soient tous dans un même état d'esprit patriotique qu'ils pensent à l'intérêt supérieur de la nation avant leur intérêt particulier sur ce je vous dis bonsoir à demain vous partagerez au maximum la vidéo et de passage dites à monsieur Makanera que je le salue vous savez c'est un grand intellectuel c'est un grand pasteur c'est un grand imam c'est un homme de culture très très instruit et très élevé et je le dis tout simplement de garder son sang froid de son énergie pour le jour qu'on va la justice aura besoin de lui pour qu'il vienne expliquer c'est pas sur les réseaux sociaux comme nous autres lui cadre qui a été ministre de l'information qu'il doit se justifier c'est pas devant nous il doit se justifier le peuple est représenté par des institutions ces institutions sont mises en place pour le peuple et c'est ce c'est devant ces institutions de la république que tous les enfants de la république qui ont mal géré ou qui sont réprochés de quelque chose doivent effectivement se justifier mais c'est pas nous vous comprenez donc dites à monsieur Macanera de garder bien son énergie le jour viendra où ça va saliver où lui-même il va parler il va sortir tous les grands versets du courant et tous les grands versets de la bible il va consulter les ancêtres animistes il aura tous les arguments à mettre sur place mais le temps encore n'est pas venu parce qu'on sait comment ça s'est passé on est témoin de tout donc sur ce je vous dis bonsoir je vous aime je vous adore et maximum de partage à demain bye bye wassalam Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada